Bonjour, je suis Ed McGrane. Ça, c'est mon tour de tête. D'habitude, c'est pour les filles. Moi, je m'en sers comme ça. J'essaye d'éviter d'avoir les cheveux dans les yeux, mais les gars se moquent un peu de moi avec ça. Là, c'est une trousse, le tape, mon protège-dents, mon savon. Et ça, c'est peut-être le plus important, ça m'évite de trop puer après le vestiaire. Là encore, mon deuxième objet le plus important, ça me donne un coup de boost quand j'en ai besoin, et souvent avant un match. En dehors de la boîte, j'ai des protéines, le shaker, mes protège-lames, super utiles. Ma boîte est un peu vide, mais elle est assez rangée en fait, du moins, pour le moment. J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Au début, je n'aimais pas trop ça. Ma mère me forçait à jouer. Elle m'achetait avec des barres chocolatées et du coca. Si je restais assez longtemps sur la glace, j'y avais droit. C'est comme ça que j'ai commencé le hockey dans mes premières années. J'ai grandi à Hamilton, dans l'Ontario, au Canada. J'ai commencé à jouer pour le plaisir, puis 5 contre 5. J'avais à peu près 5 ans. Je connaissais un peu Grenoble. J'étais à l'université avec lui, Baptiste Amart. Il m'a parlé un peu de la ville, commencé, ça m'aide bien à m'intégrer. C'est vraiment utile de Colette Baptiste. Si j'ai besoin de quelque chose, il me guide, ou pour toute autre chose. Et puis, on en profite pour se rappeler le bon vieux temps, et ça, c'est sympa. On est côte à côte, peut-être qu'ils ont mis les vieux dans le coin aussi. Oui, je commence. Je commence à apprendre. Ça devient de plus en plus facile tous les jours. Je comprends quelques mots tous les jours. Donc maintenant, je comprends plus que ce que je peux parler, mais j'apprends. De retour dans Powerplay, cette première émission. Nous consacrerons cette deuxième partie au jeu et au bilan du début de saison des BDL. Mais avant, nous allons revenir sur le sujet que vous avez vu précédemment. Ed McGrain, comment s'intègre-t-il dans cette équipe ? Ça se passe bien, notamment avec l'aide de Baptiste Amart. Comment s'intègre-t-il et comment est-il arrivé à Grenoble, Jean-François ? Déjà, son intégration se fait très bien. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur qui parle et essaie de parler quand même avec tout le monde, avec les plus jeunes comme les plus vieux. C'est un peu la raison. On l'avait mis à côté de Baptiste pour que son intégration se fasse beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Ensuite, on est allé le recruter en regardant un petit peu en Amérique du Nord, les saisons qu'il avait fait. Puis, à un certain moment donné, quand on a remarqué qu'il avait joué avec Baptiste, on a posé des questions à Baptiste Amart sur le type de joueur qu'il était et surtout le type de personne. Sur son profil, vraiment, comment il jouait ? Ce côté-là, mais beaucoup plus aussi quelles sortes de personnes qu'il était. Il correspond à un profil qui était ciblé, particulier ? Déjà, un joueur de centre. On recherchait un joueur de centre puis ensuite un joueur d'expérience qu'on sait qu'à tous les soirs, il va nous apporter... C'est quand même... Tu sais, il nous apporte beaucoup de profondeur, mais comment je pourrais dire, tu sais, c'est toujours... C'est stable. Son jeu est très stable. Tu sais ce que tu peux... À tous les soirs, tu sais exactement qu'est-ce qu'on va avoir de lui. Il n'y aura pas de grosses surprises. C'est sûr que c'est dur de demander à mes joueurs d'être performants tous les soirs, mais tu sais qu'à tous les soirs, lui, il va apporter quand même une très bonne stabilité dans son jeu. Mathieu, toi, ça t'apporte quelque chose des joueurs comme ça d'un niveau régulier ? Pour parler de Ed, il est arrivé immédiatement avec sa bonne humeur, son sourire. Je pense qu'au niveau d'intégration, c'était quelque chose d'assez incroyable. Il s'entend avec tout le monde. Puis au niveau du jeu, c'est vrai qu'il fait énormément de bien. C'est un gars d'équipe, effectivement, qui joue défensivement, qui joue offensivement, qui apporte énormément dans le jeu. Quelqu'un qui fait du bien. Et puis pour parler des nouveaux arrivés, on a aussi Mike de l'autre côté qui, offensivement, apporte énormément à l'équipe, qui est capable de créer beaucoup de choses. Donc les deux sont arrivés vraiment en une très bonne intégration et ça a facilité aussi leur début de saison, je pense. Il est arrivé doucement, Mike Grain, un peu sur les premiers matchs où ça, c'était un peu plus réservé. Puis là, il prend plus de place dans le jeu. C'est un gars qui descend très bas, qui travaille beaucoup avec ses défenseurs. Ça, c'est des choses que tu lui demandes ou c'est lui spontanément qui est comme ça? J'avais trouvé qu'au camp d'entraînement, il allait bien. Puis il y a eu peut-être une période, à la fin du camp d'entraînement, un petit peu de fatigue. Puis je trouvais qu'il patinait beaucoup moins que la rondelle. Il ne prenait pas le contrôle. Une petite explication en français. Ah, pardon, le palais. Non, mais avant, c'était il bassinait. Il bassinait. Il patinait. Il patinait, pardon. C'est mon Canadien qui défaillait. Je lui ai demandé juste, il y a peut-être deux, trois semaines, de venir chercher le palais. Je veux que les défenseurs, je veux que le jeu passe à travers lui. Quand il est sur la glace, tu vois qu'il fait de belles actions, il est capable de donner à gauche, à droite. Puis il utilise tout le monde autour de lui. C'est quelque chose que j'ai demandé à mes joueurs de faire. J'aime beaucoup ça. Il le fait bien, ça. j'aime beaucoup ça.